C'est bon. Vous voyez très bien les slides. D'accord. Donc, à cause de problèmes techniques, on va essayer de faire au moins une minute ou bien 40 minutes, 30 minutes ou bien 40 minutes comme ça pour démarrer le cours. Et prochainement, on va essayer de ne pas assister aux mêmes situations. Bien. Donc, le cours d'aujourd'hui, le cours de problèmes économiques et sociaux pour le S3. Donc, vous notez pourquoi un cours de 2S? Bien sûr, un cours de 2S, ça va permettre bien sûr à l'étudiant futur économiste de réfléchir bien sûr sur les problèmes socio-économiques de son pays. Parce que la finalité de tout économiste, la finalité c'est quoi? C'est de résoudre les problèmes économiques de son pays. C'est ça. Pour confondre les économiques. Pour réfléchir sur les problèmes économiques de leur pays. Et bien sûr, pas n'importe qui peut réfléchir sur les problèmes économiques de son pays. De là, vous remarquerez bien que j'ai mentionné que la matière, problèmes économiques et sociaux est une matière carrefour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réfléchir sur un problème économique et social, ou bien les problèmes économiques et sociaux, on doit interpeller toutes les branches de l'économie. Je prends par exemple l'inflation. C'est un problème économique et social. Alors, l'inflation peut être expliquée par plusieurs points de vue. Peut-être l'inflation, elle peut être un phénomène à caractère monétaire. Et là, je cite les monétaristes, les co-monétaristes qui considèrent que l'inflation est toujours monétaire. Il y a des structuralistes qui ont une autre vision des choses. De là, la matière, pour les problèmes économiques et sociaux, nécessite bien sûr qu'on aille bien sûr une évidence sur toutes les branches de l'économie. Qu'on maîtrise la priorité économique, qu'on maîtrise les phénomènes monétaires, qu'on maîtrise les relations économiques internationales, qu'on maîtrise tout. Parce que un problème économique et social est une réalité complexe. Réalité complexe, ça veut dire qu'il fait intervenir plusieurs éléments interreliés. Plusieurs éléments interreliés. OK? Et donc, là, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter pour, bien sûr, poser la question suivante. Vous dites problème économique et social. Qu'est-ce qu'un problème économique d'abord? Là, si vous vous rappelez très bien, en première année, dans un cours d'économie générale, ou bien d'économie politique, vous avez parlé de ce qu'on appelle problème économique. Et vous avez dit qu'on a un problème économique lorsqu'on est dans une situation de rareté. Et là, c'est la question fondamentale que se pose la science économique en général. La science économique, elle est là à partir des problèmes économiques. Qu'est-ce qu'un problème économique? Un problème économique, vous notez, il est toujours lié au phénomène de la rareté. C'est-à-dire que les ressources sont limitées, mais les besoins sont limitées. Ça, c'est la question centrale de toute l'économie politique. OK? Bien. Il y a donc un problème économique, il y a un problème social. Un problème social. Mais faites attention. Là, c'est un avis de langage lorsqu'on dit problème économique et social. Généralement, généralement, tout problème économique, il a un caractère social. Lorsqu'il y a le chômage, lorsque le chômage n'est pas soit le seuil, donc il y a un problème, il y a des problèmes sociaux. Lorsque l'inflation devient insupportable, bien sûr, il devient un caractère social. On peut assister à des meurtres, à des violences, à des déchirures sociales, à des inégalités, etc., etc. Donc, tout problème économique, il n'est pas naturel ou sociale. Et là, dans l'économique, vous notez que dans l'économique, il y a le social. Dans l'économique, il y a le social. Alors, dire problème économique et social, ça que tu dis, c'est économique et social, c'est une façon de parler. Mais tout ce qui est économique et social, par nature. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, bref, un problème économique est évidemment social. Et vice-versa. Et vice-versa, lorsque vous avez un problème social, lorsque vous cherchez les origines, ou bien les sources de ce problème, d'où vient ce problème, vous avez trouvé que c'est un problème, que la ressource, c'est l'économie. Bien. Donc, je viens de le dire que les problèmes économiques affirment que les ressources limitées d'une économie sont insuffisantes, bien sûr, pour satisfaire tous les besoins. Le plan de ce cours, s'il vous plaît, vous notez, nous allons traiter généralement, généralement quatre chapitres. Le premier chapitre va porter sur un grand problème économique qui dérange, je dis bien qui dérange les économistes et les décideurs, hein, dans tous les pays du monde. C'est le problème de la croissance économique. On se demande toujours pourquoi on n'a pas réalisé un taux de croissance économique. Parce que tout dépend de la croissance économique. C'est grâce à la croissance économique qu'on peut créer de l'emploi. C'est grâce à la croissance économique qu'on peut financer les infrastructures de base. C'est grâce à la croissance économique qu'on peut financer l'enseignement, la santé, etc., etc. Si on ne réalise pas un taux de croissance économique, on peut se trouver avec énormément de problèmes. Alors, deuxième chapitre, j'ai choisi de traiter ce qu'on appelle le problème des inégalités. C'est un problème économique et social de très grande importance et les bactualités. Les bactualités aujourd'hui. Les bactualités aujourd'hui. Là, je m'arrête un petit peu, si vous voulez. C'est quoi la préoccupation majeure d'un économiste ? Tous les économistes, depuis donc les classiques jusqu'à aujourd'hui. C'est comment créer de la richesse. Et là, vous me rappelez très bien le grand ouvrage d'Adam Smith. Adam Smith, il est bien connu par son ouvrage « Recherche sur les causes de la richesse des nations ». Il se demande comment on crée de la richesse. Parce que c'est ça la science économique, c'est ça la préoccupation majeure d'un économique. Comment créer la richesse ? Une fois un grand problème, une fois la richesse créée, et là, il y a les facteurs de production qui participent à la création de la richesse, le capital et le travail. N'est-ce pas ? Une fois la richesse créée, on passe à une autre étape très importante. C'est la répartition de la richesse. La répartition de la richesse. Et là, on se demande, est-ce que cette répartition a été faite d'une manière équitable ou non ? Autrement dit, on va se trouver devant une autre problématique, la problématique de la justice sociale, l'adaptation de la justice sociale. Et là, tout économiste, il est interrogé par la justice sociale. Qu'est-ce que c'est l'adaptation de la justice sociale ? Je pense qu'il y a l'adaptation de la justice sociale. L'inquiète de la justice sociale, il faut cheminer de cette manière. Se demander où est la croissance économique ? Les sources de croissance économique ? Les mécanismes de transmission ? Une fois la croissance économique est là, grande question, comment se répartit cette croissance économique pour aller à la problématique générale de la justice sociale ? Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai de la justice sociale qui compte des phénomènes sociaux, des troubles sociales sur la société ? La violence, les inégalités, les déchirures sociales. Et c'est-à-dire qu'on s'assure de l'adaptation de la justice sociale. OK. En effet, la croissance économique, tout le monde crée de la richesse. Le capital, le travail, une fois donc le capital et le travail ont participé à la création de la richesse. La force du travail, je fais allusion, bien sûr, au travail créé par le secteur privé et par le secteur public. N'est-ce pas ? Est-ce que, bien sûr, il y a bonne répartition de la richesse ? Troisième chapitre, il est de très grande importance. Il va porter sur ce qu'on appelle les caractéristiques du sous-développement. C'est quoi le sous-développement ? Quoi le sous-développement ? La définition du sous-développement ? Pourquoi les pays sous-développés sont sous-développés ? Quels sont sous-développés ? Comment faire pour sortir du sous-développement ? Ça va nous permettre d'aller à ce qu'on appelle la question du développement humain, le développement et les indicateurs du développement humain. Le quatrième chapitre, pardon, là, c'est le chômage et l'inflation. Tiens, s'il vous plaît, là, je vous ai donné une bibliographie à une dizaine de sources bibliographiques, des grands, grands ouvrages et sources bibliographiques pour nos pays. Alors, vous avez un ouvrage très intéressant de Walt Whitman & Stoke intitulé « Les étapes de la croissance économique ». Donc, il faut chercher à voir cet ouvrage, il est très intéressant. Vous avez l'ouvrage de Philippe Aguillon « Reporter la croissance économique » Édition Fayard. Et vous avez un ouvrage de très grande importance sur les inégalités. Il est fait par Thomas Piquiti. Il est dans l'édition « La découverte repère ». Édition « La découverte repère ». Cet ouvrage, il donne l'essentiel sur l'économie des inégalités. Mais ce monsieur, il est revenu récemment, il y a deux ans, trois ans, pour lancer un grand, grand ouvrage intitulé « Le capital du 21e siècle ». Et là, c'est un ouvrage trop riche dans la mesure où il retrace l'histoire des inégalités dans le monde. C'est un ouvrage très volumé. Mais vous notez, il est téléchargeable sur Internet. Vous pouvez le télécharger. On met le titre que son ouvrage « Économie des inégalités ». Également, il est téléchargeable. Il revient sur un ouvrage très important de Joseph Stiglitz, « Le prix Nobel d'économie », « Price of inequality », « Le prix de l'inégalité ». C'est un ouvrage qui critique, bien sûr, le capitalisme et qui montre que le capitalisme est un système économique inégalitaire. Et bien sûr, là, Joseph Stiglitz, bien sûr, il nous donne un ensemble de recommandations pour mettre, donc, la communauté mondiale dans un système égalitaire. Et vous avez François Bourguignon, c'est quelqu'un qui travaille dans les inégalités. Il a un ouvrage très intéressant, « La mondialisation de l'inégalité ». Si vous lisez à l'intitulé, vous serez frappé par le fait que la mondialisation, que l'inégalité est inexplicablement liée à la mondialisation, que la mondialisation porte en elle un phénomène de l'inégalité. Il porte en elle-même, il est inégalitaire, la mondialisation, si vous voulez. Il est inégalitaire. La mondialisation, d'après Bourguignon, elle a un cadre excluant. Elle exclut une bonne frange de la population de la richesse. La mondialisation, dans cet ouvrage bourguignon, va démontrer la concentration de la richesse entre les mains des minorités. Et là, c'est le même travail qui a préoccupé, bien sûr, Joseph Stiglitz. S'il vous plaît, je vous demande de voir les rapports sur le développement dans le monde. Là, c'est le Google, vous cliquez « Rapport sur le développement dans le monde ». Ou vous mettez « Slash Maroc », ça va vous demander tous les rapports sur le développement au Maroc. Chaque année, chaque année, la Banque mondiale établit des rapports. Des rapports pour chaque pays. Des rapports « By-Kindries » pour tous les pays. La Banque mondiale établit des rapports. Dans ces rapports, vous pouvez examiner ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ce qu'il faut faire. Les rapports sur le développement dans le monde sont de très grande importance pour les étudiants, surtout lorsqu'ils seront dans la phase de préparation de leur PFE, le programme de fin, le projet de fin d'études. Ils seront appelés, bien sûr, à examiner les rapports sur le développement dans le monde. Mais n'hésitez pas également à examiner les cahiers du HCP. C'est quoi HCP ? Le Haut Commissariat au Plan. Le Haut Commissariat au Plan. Essayez de voir tous les numéros du HCP. Alors, le Haut Commissariat au Plan est un organisme qui est chargé de faire des études et des publications sur la situation économique et la conjoncture économique marocaine. Ils ont des numéros sur le chômage, sur la croissance économique, sur les inégalités, sur énormément de sujets. Ils sont bien sûr téléchargeables sur Internet. Et là, bien sûr, cette source bibliographique est de très grande importance pour les étudiants qui vont faire de la recherche par la suite. N'hésitez pas également à voir les OMD, les Objectifs Millénaires de Développement. Vous cliquez Objectifs Millénaires du Développement. Ça va vous donner des rapports sur les OMD. Ils sont téléchargeables sur Internet. Et les rapports de ODD, les Objectifs du Développement Durable. Développement Durable. Les Objectifs sur le Développement Durable. Il y a des rapports, bien sûr, téléchargeables. Bien. On va commencer le premier chapitre sur la croissance économique. La croissance économique, vous notez, qui dit croissance économique, qui dit en un mot, création de la richesse. Mais cette création de la richesse prend la forme de production de biens et des services. Et qui dit, les choses sont liées. Et qui dit production de biens et des services, dit bien sûr création d'emplois. On ne peut pas créer de la richesse si on ne met pas en place les facteurs de production, à savoir le capital et le travail. Donc, qui dit création de la richesse, dit création de biens et services, et création d'emplois. Donc, une bonne croissance, un excellent taux de croissance économique, elle est synonyme de la prospérité économique. On dit que l'économie, elle est prospère. La prospérité économique et le bien-être économique. Malheureusement, lorsque le taux de croissance est très faible, alors là, l'économie se trouve dans une situation difficile. Il faut chercher, donc, les problèmes de la croissance économique. Il devient ces problèmes. Pourquoi on ne réalise pas un taux de croissance donné ? Ça, c'est vrai. Donc, vous soulignez, s'il vous plaît, que notre objectif, l'objectif de tous les économistes, c'est la compréhension de la croissance. Le fermement de la croissance, c'est la croissance. Les mécanismes de la croissance. Les déterminants de la croissance. Qu'est-ce qui détermine la croissance ? Il est déterminé par quoi ? Hein ? Il est source de la croissance économique. Enfin, tous les économistes, tous les économistes, depuis que l'économie a vu le jour. Alors, la préoccupation majeure, c'est la problématique de la valeur. La croissance, c'est quoi la croissance économique ? Que je veux avancer dans mon cours. Alors, il y a le PIB, le produit intérieur brut. Alors, c'est que le Maroc a réalisé 5% du PIB, le PIB, le taux de croissance. Le taux de croissance 5%, ça veut dire que le PIB de 2016, par exemple, il y a le PIB de 2015. Le PIB de 2016 a avancé. On a créé assez de richesses. Donc, le taux de croissance, donc, il est de 6%. Donc, c'est quoi le PIB ? Le PIB, et là, je vais vous référer à un cours que vous allez faire en troisième année de comptabilité nationale. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Ah, la somme des valeurs ajoutées. La question de la valeur, une valeur ajoutée, j'ajoute de la valeur. Les valeurs ajoutées par qui ? Par l'économie, par toutes les branches et tous les secteurs de l'économie. Je fais sigma, la somme des valeurs ajoutées qui a obtenu la richesse que l'on vit dans une économie. Et c'est ça le PIB, c'est ça le produit intérieur brut. Je compare avec l'année dernière et je trouve le taux de croissance économique. Et bien, tous les économistes sont préoccupés par la problématique de la valeur et de la croissance économique. C'est quoi la croissance ? C'est le mécanisme ? Ou c'est l'influctuation et la croissance économique. Là, je suis là, la croissance économique. Ça, là, l'âme j'ai, n'a de l'âme. Influctue. Des moments d'hausses, des moments de baisse, des moments d'offres, des moments... Une croissance cyclique qui fluctue, voire une croissance qui stagne parfois. On garde même taux de croissance pendant trois ans, quatre ans. Un, 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 2, un, 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 un pour que il y a une stagnation de la croissance économique. Les théories économiques. La théorie classique, comment ils voient les choses ? La théorie classique, comment ils voient les choses ? Les keynésiens, qui veulent échauffer les choses ? Les nouveaux keynésiens, comment ils voient les choses ? L'école de l'offre, comment ils voient les choses ? Les monétaristes, qui étaient dans la monnaie, comment ils voient les choses ? Chaque théorie, il y a une approche. Proche, pour résoudre le problème. D'accord. Donc, lorsqu'on a croissance économique, ça facilite quoi ? Ça facilite, vous notez, la mise en place d'une politique publique. La mise en place de politique. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas mettre en place une politique publique qu'en fonction du taux de croissance que je prévois. 2021, le taux de croissance, c'est 2,5. Les politiques publiques, le budget de l'État. On ne traite pas comme une finance publique. Le budget de l'État. Les 4 votes sur le Parlement, les 4 votations sur la base de la richesse qui va être créée. Taux de croissance. On ne peut pas faire le budget de l'État, c'est-à-dire 2021, la loi de finances. On ne peut pas prévoir des choses d'une manière hasardeuse. Là, on prévoit les politiques publiques, soit la santé, soit l'enseignement, soit l'agriculture, soit l'infrastructure de base, en fonction de la croissance économique qu'on va réaliser. Et donc, d'autres sortes, ce qu'on appelle, vous notez, les prévisions économiques. Les prévisions économiques en matière de croissance économique. Quelle croissance économique on va réaliser. Ça, c'est très important. Là, je m'arrête un petit peu pour souligner des choses importantes, s'il vous plaît. Très important, ça. C'est la moitié du cours. Nous allons déclarer une rupture par rapport au quantitativisme. La croissance économique à elle seule n'est pas synonyme du bien-être social. La croissance économique n'est pas le bien-être social. Pourquoi ? Ça, nous allons le voir. Mais attention, Récemment, actuellement, les gens parlent de ce qu'on appelle la croissance verte. Il faut que la croissance ne porte pas préjudice à l'environnement. Ça, c'est très important. La croissance économique doit toucher les indicateurs de développement humain, la scolarité, la santé, les loisirs, beaucoup de choses qu'il doit être réalisé. S'il ne se réalise pas, alors cette croissance ne sert à rien. Vous notez, s'il vous plaît, l'appareil conceptuel, l'appareil conceptuel, l'appareil conceptuel, la définition de la croissance économique. Là, vous notez la définition de François Pérou. C'est un grand économiste français. Mais attention, il faut s'arrêter sur les mots. Ce qu'il dit Pérou, comment il définit la croissance économique ? La croissance économique correspond à l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues. Vous soulignez l'augmentation de la richesse. Et vous soulignez, c'est très important, la période. François Pérou insiste sur une période donnée. Je ne peux pas dire que le Maroc connaît une forte croissance alors qu'il a réalisé la croissance sur une seule année. Non, la croissance doit durer dans le temps. C'est une période pour plusieurs périodes longues. Qu'est-ce que je veux dire? Excuse-moi, est-ce qu'on a une croissance soutenue? Hein? Soutenir, soutenir quelqu'un. Il veut dire que c'est une croissance économique. Il veut dire que c'est une croissance économique. Il est toujours soutenu. Soutenu par les politiques publiques, par les réformes économiques, par les réformes financières, monétaires, etc. Pas d'imais la croissance soutenue. C'est un vage. Ce n'est pas. Je ne suis pas. Et vous soulignez, avec la croissance, condition significative de Pérou, elle doit durer dans le temps. Elle doit durer dans le temps. Minimum, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le cas de la Chine. La Chine fait une période d'une dizaine d'années. La Chine, c'est un taux de croissance. C'est le chiffre. C'est-ce que c'est une véritable croissance soutenue. Et donc, la croissance, c'est l'augmentation se tenue, first, sur une période ou plusieurs périodes longues. C'est-à-dire la longue attaque d'un indicateur. C'est l'indicator. C'est l'indicator. C'est un produit global net. C'est-à-dire la richesse. C'est-à-dire la richesse. C'est-à-dire la richesse. C'est un prix ou un prix bruit. C'est un Canada de la Chine. C'est un prix qui est le chiffre économiste. Par exemple, il y a un taux de croissance dans le pays. C'est très simple. Si vous voulez dire que c'est l'intérêt de la Chine. C'est un prix pour la Chine qui est le prix. Il n'y a pas une renouvelé. C'est un prix pour l'économie. C'est un prix du prix. C'est un prix dans la chine ou l'année N-9. Donc, En 2019 ou 2019-1. Alors, 2018. 2019 ou 2018. C'est très simple. Donc, le revenu vient de la richesse créée 2019 moins la richesse créée 2018 et divisée par la richesse créée 2018 je la netuclise par 100 carrément, carrément, tout le croissance de l'âme 2019. Ok. C'est très simple. La croissance économique de l'âme 2019, la croissance économique de l'âme 2018 est-ce que je vais faire la croissance de l'âme 2018 et je vais faire la croissance que je cherche. Et c'est la croissance qui est la croissance qui est qui est la croissance de l'âme et qui est la croissance de la politique mondiale. Toutes les politiques publiques. On a dit l'économie, le budget, tout ce qui est qui est le croissance de l'âme. Ok. Voilà. Maintenant, vous avez un exemple, par exemple, si on a En 2014, en 2015, il y a 1550 milliards d'euros. En 2014, il y a 1 500. En 2015, il y a 1 500. Il y a 3,33. Bien, vous mettez les caractéristiques de la croissance économique. Généralement, il a été remarqué dans plusieurs situations que la croissance économique, malheureusement, s'accompagne d'un creusement des inégalités. Les années glorieuses, il y a des années glorieuses. Dans les années 40, les années 70, il y a une situation de croissance soutenue. Les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, il y a des inégalités. Il y a des inégalités au niveau mondial. Certains pays, il y a une part. La part l'ionine, il y a une part de la croissance économique. D'autres, il y a une part de la croissance économique. Mais il y a dit que le mohème, c'est très important qu'il faut noter une bonne répartition de la richesse. Mais il y a des pratiques. Alors, la préoccupation d'Allah, c'est qu'il y a la croissance en elle-même. La croissance économique. Alors, la répartition d'Allah. La répartition, c'est qu'il y a une répartition égalitaire. C'est qu'une répartition égalitaire, il faut donc imposer, donner l'impôt sur les gens qui ont une concentration de la richesse. Les gens qui ne gagnent pas en termes de fruits et de croissance économique, pour ces gens-là, je peux baisser l'impôt. Comme ça, il peut profiter encore de la croissance économique. C'est qu'il y a la croissance économique, c'est qu'il y a la politique fiscale, afin d'apprendre la légalité. C'est qu'il y a la politique publique, c'est qu'il y a la politique publique, afin d'avoir une gestion sociale. Alors, la croissance économique, c'est qu'il y a la politique publique. Attention. Maintenant, il y a un exemple sur la bourguigno. On va verser la bourguigno, et la clôture bourguigno, c'est ce qui est, François Bourguigno. François Bourguigno, c'est la question qui est sur la bourguigno, qui a fait un travail sur le triangle de la bourguigno. Triangle. Qu'est-ce qui est un triangle ? Fin, la croissance, les inégalités, ou la pauvreté. Alors, parfois, là, si j'augmente la croissance, il y a des inégalités. Ou là, il y a des trois choses, je dois les réguler en même temps. Lorsque j'agisse sur un paramètre, une variable, les autres vont réagir. Donc, il faut gérer le triangle, le triangle de bourguigno. Pauvreté, croissance, inégalité. Donc, la croissance économique, c'est la croissance inégalitaire. Et si je cherche l'égalité, vraiment une vraie égalité, je peux sanctionner la croissance économique. Oui. La croissance économique, malheureusement, peut s'accompagner, mais la croissance économique, vous soulignez, n'est pas toujours synonyme d'une économie saine. C'est la croissance économique. C'est la croissance économique. Si vous vous rappelez très bien, le calé magique du calé d'or, je cherche parfois la croissance économique. Je peux trouver un phénomène qui m'attend au coin de la rue, un phénomène non désiré, où il y a l'augmentation des prix, où il y a l'inflation. Je décide maintenant de relancer l'économie. Je cherche un taux de croissance économique élevé. Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a un contrôle en termes de politique publique. Elle dit, il m'a une action sur la monnaie, et donc je vais agir sur les taux d'intérêt, ou bien une relance, vous notez, une relance keynésienne par les dépenses publiques. C'est une relance keynésienne par le difficile. Ensuite, la monnaie, je vais chercher à relancer mon économie par la monnaie. Je vais agir sur le taux d'intérêt. Qu'est-ce que je vais faire ? Il est très logique. Je vais baisser le taux d'intérêt d'éviteur. Vous mettez le taux d'intérêt flèche. Mais là, le taux d'intérêt d'éviteur, je vais le baisser. Implique quoi ? Lorsque je baisse le taux d'intérêt d'éviteur, le taux d'intérêt d'éviteur, c'est le taux d'intérêt d'éviteur. Le taux d'intérêt d'éviteur, c'est le taux d'intérêt sur les emprunts, sur les crédits que vous demandez, les crédits pour investissement, les crédits pour consommation. Alors, si je baisse le taux d'intérêt sur les crédits, les gens vont demander beaucoup de crédits ou ils ne vont pas demander de crédits ? Ils vont demander les crédits. Donc, la demande à Shio Kailera, vous mettez la demande, la demande va augmenter. La demande de crédit va augmenter. Vous mettez entre parenthèses crédits pour investissement et crédits pour consommation. Alors, alors, les entreprises, lorsqu'elles apprennent qu'on va baisser le taux d'intérêt, elles vont anticiper quoi ? Elles vont anticiper une hausse de la demande. C'est ça ? Elles vont anticiper une hausse de la demande. En anticipant une hausse de la demande, elles vont adapter leur appareil productif à cette hausse de la demande. Donc, elles vont chercher à créer de richesses. La production, Shio Kailera, vous mettez flèche, la production va augmenter. N'est-ce pas ? La production va augmenter. Vous mettez un plique. Donc, implique la production va augmenter. Implique la croissance économique va augmenter. Alors, la croissance économique, elle a été accompagnée par une augmentation de la demande. Les entreprises qui vont augmenter leur production, elles vont embaucher. Donc, de nouveaux salaires qui vont voir le jour. Et de nouveaux salaires, donc de nouvelles demandes qui vont voir le jour. Donc, la demande va augmenter. Et donc, qui les demandes va augmenter ? Vous mettez flèche. Inflation. Les prix vont augmenter. C'est Chokalina. Les prix vont augmenter. Inflation. Anna, j'ai cherché la croissance économique, mais j'ai trouvé l'inflation au rendez-vous. Ah ! Donc, pourquoi... Je n'ai rien à dire. Pourquoi est-ce que parfois, la Banque Centrale Européenne, ou bien la Banque Centrale Américaine, ou bien la Banque du Marais, a décidé de baisser le taux d'intérêt de 0,2 à 0,3 ? Alors, j'ai dit que le taux d'intérêt de 0,2 à 0,3. Il n'y a rien à dire. Pas de prudence. Il n'y a rien à dire. 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 Les banques sont aujourd'hui. Ça, c'est la partie qui se fait. Les 4 coins du monde sont beaucoup plus préoccupés par l'inflation que par la croissance économique. Attention. Donc, maintenant, il y a une croissance saine. La croissance... La croissance est réelle, la croissance économique, est-ce qu'on est accompagnée par une inflation qu'il faut combattre, bien sûr. Il faut combattre, bien sûr. Il est très utile dans la situation. La croissance économique peut être accompagnée par un phénomène inflationniste. Alors, la demande, lorsque je vais sur le taux d'intérêt, la demande de crédit a augmenté. Il y a la demande de crédit, bien sûr, pour l'investissement. Elle a la demande de crédit pour la consommation. Alors, avec la consommation, les Marocains, lorsqu'ils vont consommer, ils vont consommer quels produits? Parce que d'abord, il y a des produits marocains. Ah non? Alors, les Marocains, ils vont consommer des produits parfois étrangers. Les importations, les importations vont augmenter. Parce que quand la demande augmente, on va dire les importations dans le cas d'une économie ouverte. Je crois qu'il y a un problème très aigu dans le cas d'économie ouverte. On va dire qu'il y a une économie ouverte, ouverte sur l'extérieur, économiser l'importation et l'exportation. Donc, il y a des taux d'intérêt. Il y a des demandes de crédit. Ils vont demander des crédits pour consommer. Je serai consommer. Vous avez besoin d'un système d'intérêt, d'une demande interne. Je crois qu'il y a des produits turcs qui sont les produits d'une sortie, d'une égypte, d'une l'asile. Ah, ce qui est un problème, les importations vont être là. Et là, les exportations restent les mêmes. Il y a ce qu'on appelle dégradation de la balance commerciale. Il y a des équilibres extérieurs. Il y a des équilibres extérieurs. Des équilibres extérieurs. Et là, les importations ont augmenté, les exportations sont restées les mêmes. C'est un problème qui est le problème de la politique économique. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est un problème. est ouvert. Et bien, il faut faire attention. C'est-à-dire que quand on va dire la relance par la demande, on a une économie ouverte, il faut taxer les produits, les cadeaux, regardez, c'est un accord. Ou alors qu'on a une taxe, il y a des accords de libre-échange. Il y a des accords de libre-échange. C'est quoi un accord de libre-échange, un pays ou deux pays, un accord de libre-échange, c'est-à-dire les produits, les biens et services, c'est en dehors de droits de douane. Qu'est-ce que je veux dire, droits de douane? Alors ça, c'est un... Il n'y a pas une croissance saine. Il faut gérer le carré magique de car d'or. Il faut gérer le carré magique de car d'or. L'on ne peut pas réaliser les quatre objectifs en même temps. On ne peut pas réaliser les quatre objectifs en même temps. Le mur-bas-sieh-ri. Le mur-bas-sieh-ri, ça veut dire, c'est quelque chose qui est réalisé. D'où, quoi ? Quand il y a une croissance, c'est-à-dire une croissance spectaculaire, moderée, c'est-à-dire qu'il y a un prix. Bien sûr, tu vas gagner un emploi. Tu vas créer l'emploi. Tu vas créer l'emploi. Mais l'inflation est à côté de la rue. Pour les déséquilibres, on est à côté de la rue. D'accord? Voilà. Alors, je sais que vous avez un cours, bien sûr. Vous avez un cours maintenant à 11 heures. Donc, alors, prochainement, on va essayer de ne pas avoir ces problèmes techniques, bien sûr. Donc, je ne peux que vous remercier pour votre attention. On va essayer, incha'Allah, de ne pas vivre la même situation prochainement. Donc, je vous remercie. Je vous remercie, encha'Allah, de ne pas vous remercie, et je souhaite vous remercie. Merci. 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 Merci.